Et là, tu vois, je ferais une intro un peu longue, mais juste pour pouvoir caser un jeu de mots un peu nul, tu vois. Non, 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 ça va être bien, les gens, ils adorent ça, les jeux de mots. Raymond DeVos, les Calambo, la jeunesse. Salut tout le monde, vous vous en souvenez peut-être déjà plus, mais il y a quelques temps, une étude internationale a fait l'échou-gras des commentateurs de Tours d'Obéience, l'enquête PISA. Cette enquête mesure le niveau des élèves dans différentes matières, et le constat est alarmant. Les élèves français sont nus, mais achi nus, des billes, des brelles, des zéros. Oh oh, alerte au gogol ! On a tout entendu sur ce résultat, les jeunes sont devenus débiles, on a toujours été nuls en maths, c'est la faute des enseignants, non, c'est la faute du ministère, il n'y a pas assez d'investissement, il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez d'heures de cours, c'est la faute des écrans, il faut remettre de l'autorité. Mais en fait, bien peu des commandateurs avaient fait cet exercice, très simple, de juste lire le rapport PISA. Devinez qui l'a fait, c'est Bibi. Je sais que le sujet n'est plus tellement sous feu des activités, parce que depuis on a eu un festival de news. A vos côtés, je continuerai le combat, je vous remercie. Madame, une question pour le Mediapart, s'il vous plaît. Pour la scolarisation de vos enfants au lycée Stanislas qu'on a appris aujourd'hui. Je suis une ghetto girl. Oui, le rapport PISA a été publié en décembre dernier, ça fait au moins trois mois, autant dire une éternité sur internet. Mais aujourd'hui, j'ai quand même envie de vous en parler. Est-ce que les élèves français sont si nuls que ça ? Qu'est-ce que nous racontait PISA réellement ? A quoi sert cette enquête ? Et puisque la prochaine édition de PISA, c'est dans trois ans, aujourd'hui, et même si ce n'est plus vraiment l'actu, on va parler de PISA. YOLO ! L'enquête PISA pour Programme for International Student Assessment, ou Programme International pour le Suivi des Acquis des Élèves en français, oui, l'acronyme ne fonctionne pas de ouf, est un Programme International pour le Suivi des Acquis des Élèves. C'est facile, ça. Il s'agit d'une étude internationale standardisée qui existe depuis 1997 et qui fait passer des tests de connaissances aux élèves de différents pays, alors les pays de l'OCDE, mais aussi d'autres pays invités, afin de comparer leurs résultats et de pouvoir faire un classement. On adore ça, les classements ! Pour savoir où sont les pays avec des élèves nuls, et où sont les pays avec des élèves bons. Je résume. C'est concis, mais je m'y retrouve. Les résultats de cette étude donneraient un indicateur de l'état du système éducatif dans les pays participants, avec à la clé des bons et des mauvais points, et surtout, surtout, des propositions de réforme des dix systèmes éducatifs. C'est d'ailleurs pas moi qui le dis, mais Andreas Schleicher, qui est le statisticien qui coordonne cette étude. L'enquête PISA a été conçue dans l'intention d'aider les établissements et les responsables politiques des pays à cesser de chercher des solutions dans les hautes sphères de leur système d'éducation et à les trouver plutôt parmi les autres enseignants, dans les autres établissements et dans les autres pays. En une vingtaine d'années, l'enquête PISA est devenue la référence mondiale dans le domaine de l'évaluation de la qualité, de l'équité et de l'efficience des systèmes d'éducation, et un levier majeur de réforme de l'éducation. Elle a aidé les responsables politiques à réduire les coûts de l'action publique, mais elle a aussi accru le coût politique de l'inaction en exposant les domaines où les politiques et les pratiques n'ont pas été efficaces. Efficacité, efficience, réduction des coûts, vous avez là les trois mamelles qui nourrissent PISA. Mais alors, cette enquête a-t-elle les moyens de ses ambitions ? Et sont-elles désirables d'ailleurs, ses ambitions ? Pour le savoir, il faut aller un peu dans le ventre de la bête, et tout d'abord, il faut répondre à cette question. L'enquête PISA mesure-t-elle réellement le niveau des élèves ? Non ? Alors, vous commencez à me connaître, ce que mesure PISA, c'est en fait beaucoup plus précis que ça. Dans cette proposition, il faudrait commencer par définir niveau et définir élèves. Oui, je sais, je chipote avec les termes et leurs définitions, mais en fait, c'est ça l'essence même des statistiques. Vous êtes prêts par les définitions ? Alors, ce que mesure en réalité l'enquête PISA, c'est le niveau scolaire en mathématiques, en lecture et en compréhension de l'écrit, ainsi qu'en culture scientifique, d'élèves scolarisés qui avaient entre 15 ans et 3 mois, et 16 ans et 2 mois au moment de l'enquête, qui avaient suivi au moins 6 années de scolarité dans le cadre institutionnel, quel que soit le mode de scolarisation, la filière d'enseignement ou le type d'établissement. PISA mesure la performance d'un échantillon d'élèves d'une même classe d'âge dans 3 compétences au cours d'un test standardisé. En mathématiques, les questions posées étaient des problèmes d'algèbre ou de géométrie, du type, il y a des soldes sur les DVD, le prix initial s'étend, la réduction s'étend, c'est combien le prix s'étend au final, ou pour la géométrie, construire un triangle avec quelques infos basiques, ou calculer une superficie, ce genre de choses. En français, enfin, en lecture et compréhension de l'écrit, il s'agissait de lire des phrases simples, et de dire si elles avaient un sens ou non. Attention, test ! Parmi ces phrases, lesquelles ont un sens ? Tic-tac, tic-tac ! Merde ! Il y a aussi des tests qui demandent de chercher des éléments précis dans un texte plus ou moins long pour répondre à une question, et en culture scientifique, il s'agissait de tester l'esprit de déduction des élèves, leur compréhension de la méthode scientifique, comment retrouver les éléments dans un texte pour appuyer une affirmation, détecter les éléments pertinents pour appuyer une argumentation, ou bien des questions générales sur la culture scientifique, comme c'est quoi une éruption volcanique, c'est quoi l'effet de serre, etc. Vous voyez, c'est toujours comme ça avec les études en statistique. En réalité, il est impossible de répondre de manière exhaustive à un truc aussi large que c'est quoi le niveau des élèves. Pour mener une étude sérieuse, il va falloir définir sa population, c'est-à-dire les personnes qu'on va interroger, les personnes qui vont participer au test, définir des items, des points de contrôle mesurables. Et donc ça, ça ne peut pas être le niveau. Ça sera toujours une performance dans quelque chose de précis, dans une compétence bien définie. Alors, ce n'est pas fait n'importe comment, et les concepteurs de PISA ont construit des tests pour qu'ils s'approchent de ce qu'on appelle les savoirs de base. Mais rappelez-vous qu'il s'agit bien d'une approximation, d'un résumé, d'une grosse louche. C'est après l'étude, par la suite, que les commentateurs vont aller s'en emparer et vont faire des généralités. Et donc on passera inévitablement de on mesure le niveau de certains élèves dans certaines compétences précises dans le cadre d'un test qui se déroule dans des conditions précises à le niveau scolaire des élèves français. Je sais que je peux être un peu chiant avec tous mes pinaillages sur les termes et leurs définitions, sur les méthodes. Mais dites-vous bien que c'est important de comprendre comment les choses sont vraiment faites. Parce qu'une statistique, un chiffre, un résultat d'étude, eh ben on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. Sa signification, elle est liée à sa construction. On l'a vu pour les chiffres du chômage, pour la pauvreté, pour le PIB. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées récemment sur la chaîne. Je vous remercie et je vous bienvenue. Vous avez un tas de vidéos qui essayent de déconstruire un peu tout ça. Voilà. Là. Le niveau baisse. Là, on ne va pas y aller par quatre chemins. Le score moyen des élèves en français est en chute libre, en mathématiques et en compréhension de l'écrit également. Genre, un saut en parachute sans parachute. Pour bien comprendre, voici les résultats obtenus en 2022, lors de la dernière enquête. On observe que les résultats en maths ont diminué de 19 points par rapport à 2018 et les résultats en lecture de 16 points. C'est beaucoup. Mais ce n'est pas un résultat franco-français. En réalité, la moyenne dans ces deux matières s'est cassé la gueule partout dans le monde. Donc on tombe, mais les autres tombent avec nous. Aucune variation de la moyenne de l'OCDE au cours des évaluations PISA consécutives jusqu'en 2018 n'a jamais dépassé 4 points en maths et 5 points en compréhension de l'écrit. Dans PISA 2022, toutefois, la moyenne de l'OCDE a chuté de 15 points en maths et de 10 points en compréhension de l'écrit comparé aux résultats de 2018. Le score moyen en sciences est cependant resté stable. Et en France aussi, les résultats en sciences sont restés stables. On a perdu 6 points sur le score total. Ce n'est pas considéré comme significatif. Si on observe le cas français, on se rend compte également que les résultats au test PISA ont baissé quel que soit le niveau des élèves. Je m'explique. L'écart entre élèves ayant les meilleurs résultats et ceux ayant les moins bons résultats n'a pas varié entre 2018 et 2022. La baisse du score est donc généralisée et ne concerne pas que les élèves les plus en difficulté. Elle concerne bien tout le monde. Et ça, c'est surtout visible en mathématiques. On peut voir sur ces graphiques le score des élèves français dans les 3 compétences testées. Et ce qu'on constate tout de suite, c'est que les résultats des élèves français restent en réalité dans la norme. On ne constate pas d'écart significatif par rapport à la moyenne des autres pays participants à l'étude. Les élèves français sont nus en maths. De ouf ! Si je reprends les petits graphiques, on s'aperçoit très vite qu'en fait, les résultats des élèves français à PISA en 2022 sont les plus mauvais que la France ait jamais obtenu. Et la France participe à l'enquête PISA depuis l'an 2000. Certains d'entre vous étaient même pas nés. Entre 2000 et 2004, le score moyen obtenu en maths avait déjà chuté de 15 points. Mais depuis, les moyennes obtenues étaient jugées stables. Mais observez bien, ces mauvais résultats ne s'écartent en réalité pas du tout de la moyenne des pays de l'OCDE. La variation de la moyenne française n'est pas spécifique, elle n'a rien de singulier. C'est simplement un mouvement vers le bas à qu'on observe dans quasiment tous les pays participants. Et donc, même si on a obtenu le moins bon score de notre histoire, c'est vrai, on n'est pas pour autant dans le fond du classement international. D'autant plus que le faible niveau en mathématiques peut s'expliquer à partir de PISA. Il y a tout un pont de l'enquête qui a été assez peu commenté. Je veux parler de son versant qualitatif. Parce que PISA, c'est des tests de compétences, des résultats chiffrés, on appelle quantitatifs donc. Mais c'est aussi un questionnaire qui est adressé aux élèves qui passent les tests et aux chefs d'établissement. Les principaux, les proviseurs qui ont été sélectionnés. Ou on pose des questions sur le climat scolaire, le fonctionnement des cours, sur l'état d'esprit des jeunes, les problématiques du personnel enseignant, etc. Et parmi tout ça, il y a un résultat qui est très instructif pour commencer à expliquer le niveau en maths des élèves français. En France, si on emploie les élèves, on est un pays de l'OCDE où les enseignants aident le moins les élèves quand ils sont en difficulté. Tout spécialement en mathématiques. Cette aide, ce soutien, est mesuré par un indicateur, l'index de soutien enseignant, qui est en France de moins 0,26 pour une moyenne de moins 0,03 dans l'OCDE. Ça fait de nous la sixième plus mauvaise performance parmi tous les pays participants. Cet indice de soutien est très fortement relié aux résultats en maths des élèves. On peut donc du coup y trouver une des réponses au faible niveau mesuré dans cette matière chez les élèves français. Si on est mal accompagné en cours alors qu'on a déjà des difficultés, c'est pas étonnant qu'on n'arrive pas à progresser. Ah oui, il y a un truc aussi. Petit truc. Quand on demande aux élèves qui ont passé le test PISA comment ils y sont pris, ils disent à 76% qu'ils y sont allés dans le plus grand des YOLO. Les trois quarts des élèves avouent qu'ils n'ont pas fourni d'efforts particuliers dans l'exercice. En tout cas, moins d'efforts que s'il s'agissait d'un devoir noté. La France fait d'ailleurs partie des pays où les élèves font le moins d'efforts pendant PISA. Ce qui démontre que si cette étude est importante pour les politiques, les élèves, eux, n'en ont rien à foutre. Ils ont peut-être bien raison. En parcourant les chiffres et les différents rapports sur le sujet, je me suis souvent demandé pourquoi passer par une évaluation internationale pour connaître le niveau des élèves en France. Surtout une évaluation comme PISA qui est un truc énorme et qui du coup ne peut être fait que tous les trois ans. Et je me suis souvenu qu'on en passait des évaluations nationales qui avaient justement pour but de jauger un peu le niveau en France. On en passe même plein au cours de notre scolarité. C'est jugé un peu. Des évaluations nationales organisées dans le but de connaître le niveau des élèves en France, on en fait en réalité tous les ans en CP, en CE1, en CM1, en 6ème, en 4ème, en 2ème ou en 1ère année de CAP. Avec ça, on devrait être pas mal outillé, non ? Et justement, oui, on l'est. La force de ces évaluations nationales, c'est qu'en plus on a des chiffres tous les ans sur l'ensemble des élèves. La chute constatée du niveau des élèves dans PISA entre 2018 et 2022 peut être un petit peu nuancé. On constate bien une baisse des résultats moyens en lecture comme dans PISA, mais en mathématiques, on s'aperçoit que les résultats qui étaient en chute depuis plusieurs années ont en fait recommencé à s'améliorer entre 2021 et 2022. Alors, c'est toujours pas la joie, là-haut c'est à peine significatif, mais la chute, semble-t-il, s'est arrêtée. Et au pire, on est au fond du panier et on s'y stabilise, au mieux, c'est après avoir touché le fond qu'on peut rebondir. C'est que PISA, puisqu'elle calcule ses évolutions sur la période de 3 ans, n'a pas une vision fine de ce qui se passe dans les salles de classe. Les évaluations nationales, elles, peuvent permettre d'apporter justement de la finesse, de la nuance. Et dans le cas des maths, peut-être même un peu d'espoir. Le système scolaire français est inégalitaire. La vraie spécificité du système scolaire français, c'est pas qu'on a des moins bons résultats année après année, que les mecs sont meilleurs en maths par rapport aux filles, ou les filles meilleures dans les matières littéraires, non. C'est bien plutôt le poids des origines sociales sur les résultats. Et du coup, sur les perspectives de réussite scolaire, sur les choix d'orientation, sur les métiers exercés, les revenus futurs, les perspectives d'avenir, le chemin d'un enfant est-il déjà tout tracé de sa naissance à sa mort, en fonction qu'il soit bien né ou qu'il soit un enfant de ceux qui ne sont en rien ? Pour la vie entière, je sais pas. Mais pour ce qui est du parcours scolaire, un, des enseignements majeurs de PISA, et puis aussi de la sociologie de ses 50 dernières années, merci du rebella, merci du baie, merci Bourdieu, c'est que la France, c'est un des pays où l'origine sociale a le plus d'effet sur les résultats scolaires, et donc du coup, sur les scores obtenus à PISA. En mathématiques par exemple, l'origine socio-économique des élèves est dite prédictrice de performance dans tous les pays de l'OCDE. Plus on vient d'un milieu aisé, et plus on est susceptible d'avoir des bons résultats en maths. L'origine socio-économique explique 15% des écarts de résultats en mathématiques en moyenne dans l'OCDE. En France, c'est 21%. C'est un des taux les plus élevés au monde. Rien qu'en observant la profession des parents, tu peux expliquer un cinquième du pourquoi du comment les élèves n'ont pas tous la même note. Il y a d'autres facteurs, évidemment, des prédispositions, des conditions d'enseignement plus ou moins bonnes, mais en France, l'origine sociale, c'est un truc qui pèse. Et ça, ça nous distingue beaucoup des autres pays. C'est comme ça qu'en France, on retrouve trois fois plus d'enfants de cadre supérieur que d'enfants d'ouvriers à l'université. Qu'un tiers des jeunes en CAP proviennent de familles ouvrières, contre 5% seulement d'enfants de cadre. C'est étonnant de voir que, selon qu'on provienne de familles aisées ou pas, on n'a pas du tout les mêmes parcours scolaires. Et quand je dis « c'est étonnant », je veux dire « c'est pas du tout étonnant en réalité ». Le poids de la reproduction sociale, le rôle de l'école là-dedans, c'est quelque chose de connu, d'étudier. Et remercie Durubéla, remercie Dubé, remercie Bourdieu. Dans Pisa, on a posé des questions aux élèves sur le climat scolaire, sur comment la période de Covid, avec les confinements, la désorganisation de l'école, les jauges, les demi-jauges, le distanciel, comment tout ça a été vécu par les élèves et par leur école ? Qu'est-ce que ça fait sur comment ils se sentent, eux ? Comment va le moral ? Et là encore, la France se distingue sur plusieurs chapitres, et vous allez voir que c'est pas cocorico. On va commencer par ce qui va bien. Les élèves français sont plus nombreux que les autres à affirmer « se sentir bien dans leur école ». Ça, j'avoue que c'est un résultat qui m'a un peu étonné, puisqu'on entend quand même énormément parler de harcèlement scolaire, de climat scolaire pourri, et pourtant, quand on les interroge, non, ça a l'air d'aller. Près des trois quarts des élèves disent « se sentir bien à l'école », et plus de 80% déclarent avoir une vie sociale riche, soit qu'ils déclarent se faire des amis, soit qu'ils se sentent appréciés des autres. Alors ça fait quand même un quart des élèves qui se sentent laissés de côté par les autres. 22% qui disent « ne pas se sentir à leur place », et 15% qui disent « se sentir seul ». Et il faut noter d'ailleurs que ces deux dernières situations ont augmenté par rapport à la précédente étude en 2018. D'ailleurs, une étude récente du ministère de l'Éducation nationale montrait que 5% des élèves déclarent ne pas avoir d'amis en 2023. 11% des collégiens et 7% des lycéens disent subir des moqueries récurrentes, ou encore 17% des écoliers en primaire, donc, sont victimes de rumeurs et de ragots. Ça s'est ému quand on avance dans la scolarité. Et les études internationales et nationales sont assez complémentaires sur ce point, donc. Là où le bas va bien blesser, c'est quand les élèves français vont dire avoir plus de mal à suivre les cours que les autres élèves dans les autres pays. 29% des élèves français interrogés ont répondu qu'il leur était régulièrement impossible de suivre le cours dans de bonnes conditions, contre 23% en moyenne dans l'OCDE. 30% se disent distraits par des dispositifs électroniques, les smartphones, les tablettes, tout ça. Et 42% disent tout simplement qu'il leur arrive souvent de ne pas écouter ce que dit le prof, contre 30% en moyenne dans l'OCDE. Voilà pour l'ambiance dans les classes, mais PISA donne aussi la parole aux chefs d'établissement. Et ce qu'ils ont à raconter, c'est pas piquer des hannetons non plus. Parce qu'à la question, est-ce que vous avez des problèmes de moyens humains ? En gros, on peut dire que 67% des élèves français sont inscrits dans un établissement scolaire où on manquerait de personnel enseignant, ce qui entraverait la capacité de l'établissement à prodiguer les enseignements. Là où c'est complètement dingue, c'est qu'en 2018, cette proportion, elle était de 17% seulement. 30% des élèves seraient inscrits dans un établissement où on rencontre des problèmes de qualification ou de compétence des personnels enseignants. En tout cas, selon les chefs d'établissement, et cette proportion, elle était que de 11% en 2018. Là aussi, là-haut, c'est assez folle. Qu'est-ce qu'a bien pu se passer entre 2018 et 2022 pour que les choses dérapent à ce point ? Ce qu'a vraiment mesuré PISA en 2022 ? Alors, il est temps de poser un pavé dans la mare et de faire un postulat. Ce qu'a mesuré PISA en 2022, en réalité, c'est pas tant des résultats à des tests que le résultat de la désorganisation des systèmes scolaires à l'échelle mondiale durant la crise du Covid. Parce qu'une baisse mondiale est dans les mêmes proportions des résultats en maths et en lecture, ça va nécessiter de chercher une même cause mondiale. Et en réalité, les rédacteurs du rapport PISA en conviennent totalement. Les baisses sans précédent en maths et en compréhension de décrit mettent en évidence l'onde de choc de la pandémie de Covid-19 qui a touché la plupart des pays. Pas que les élèves sont devenus plus bêtes ou que le virus s'attaquait aux capacités scolaires, non. Mais les mauvais résultats des élèves sont très certainement à relier à la désorganisation de l'éducation en 2020. Rien qu'en France, hein. Il faut se souvenir de ce que ça a été. Fermeture générale des écoles de la mi-mars à la fin juin 2020. Puis des fermetures localisées en fonction de l'évolution de l'épidémie. Accueil en demi-jauche, docteur de décembre. La mise en place K1-KA de l'enseignement à distance. Bref, tout ça n'a pas permis de dispenser un enseignement normal. Pendant les périodes d'enseignement à distance, même en mettant de côté les gamins qui n'avaient pas les moyens de suivre les cours en visio du tout, un tiers des élèves disent avoir eu des problèmes au moins une fois par mois pour comprendre les cours, les consignes, les attendus. Et 1 sur 5 ne trouvait juste personne pour l'aider. Et c'est sans compter sur les répercussions psychologiques de la période sur les enfants et les jeunes ados, ceux qui avaient 13-14 ans au moment de tout ce bordel et qui ont passé les tests PISA en 2022. Il y a beaucoup d'études récentes qui ont mis en lumière la hausse spectaculaire des troubles de l'attention ou d'autres troubles psychiques parmi les jeunes depuis la sortie de la crise du Covid. On ne sait pas encore toutes les répercussions sur le développement que les mesures prises, confinement, le fait de voir tout le monde avec des masques, la distance sociale, la peur, tout simplement, feront sur ceux qui étaient petits à cette époque. Donc à quoi s'attendre ? La prochaine édition de PISA, normalement, c'est en 2025 pour un rapport qui sera publié en 2026. Les jeunes qui passent contre cette édition, ce sont ceux qui avaient 10 ans à peu près au pire moment du Covid. Est-ce qu'on aura les mêmes questionnements, les mêmes problématiques, les mêmes constats ? Comment est-ce qu'ils auront un process tout ça ? L'avenir nous le dira. Conclusion, pourquoi des enquêtes internationales ? Oui, parce qu'il nous reste quand même une question à aborder. Juste une, après promis, je vous lâche. Pourquoi PISA ? Pourquoi une grande étude internationale ? À quoi ça sert, ces études mondiales standardisées qui cherchent à tester la même chose partout ? Pourquoi comparer ? Pourquoi quoi ? Andreas Schleicher, le statisticien qui coordonne PISA à l'échelle mondiale, se targue d'avoir fait de PISA une référence à l'échelle internationale qui permettrait d'évaluer la qualité, l'équité et l'efficience des systèmes scolaires. C'est assumé qu'on peut étudier tous les systèmes scolaires dans toutes les régions du monde, avec toute leur diversité, leur spécificité, parfois, à l'aune d'une seule et même grille d'analyse et de juger. Ce système est efficient, celui-là ne l'est pas. Ça veut dire qu'on part du principe qu'il y a un objectif à l'école, qu'il y a une bonne manière de faire et qu'on aimerait juste bien savoir ce que c'est, histoire d'être au courant et puis de juger si ça nous convient ou pas. Donc on peut s'interroger sur des critères qui servent à évaluer. La qualité, déjà. PISA ne mesure pas la performance d'un système scolaire tout entier, il mesure bien la performance des élèves lors d'un test. Or, c'est une condition très restrictive. PISA mesure le niveau scolaire, la qualité d'un système scolaire, un peu de la même manière que les tests de QI mesurent l'intelligence. Ça mesure en fait qu'une partie, une petite partie, qui est réduite à quelques dimensions quantitatives, qui ont l'avantage d'être construite justement pour pouvoir être mesurée. Qu'est-ce que c'est la qualité d'un système scolaire ? C'est un système qui donne des bonnes notes, qui permet au plus grand nombre d'avoir le bac, ou l'équivalent du bac. Ce que dit PISA, c'est nous avons fabriqué un test, si vous le réussissez, ça veut dire que votre système est bon. Mais ce test ne comporte qu'une infime partie de ce qui est appris à l'école. L'équité, ensuite. On mesure l'équité d'un système scolaire en fonction des résultats différents ou non, en fonction de l'origine sociale des élèves, ou de l'origine nationale d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans la vidéo. Ça vous ferait une raison d'aller voir les sources, dans la description, on tient. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire, la mesure de l'écart des résultats en fonction des origines sociales, c'est plutôt une bonne mesure. Assez-t-il tout étant qu'on se souvienne qu'on ne mesure qu'une partie de ce qu'on apprend à l'école ? Les statistiques, la méthode, la définition, le sens, tout ça. Et enfin, la mesure de l'efficience. L'efficience, c'est une notion proche de l'efficacité. Est-ce qu'on est efficace ? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs ? Mais on y rajoute une notion de moyens, une notion de moyens, notamment financiers. L'efficience, c'est atteindre les objectifs en prenant en compte un calcul coût-avantage. On peut très bien être efficace, mais pas efficient. Par exemple, en atteignant nos objectifs, tout en dépensant son compter. L'efficience, ça va être de chercher à atteindre ses objectifs, mais au moindre coût. Ou au juste coût. Maintenant, question. Est-ce que l'éducation des enfants doit être soumise aux considérations d'optimisation des coûts ? Moi, je pense qu'on s'en fout un peu. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, exprimez-vous dans les commentaires. Le rôle des études comme PISA serait en fait un rôle d'harmonisation, de lissage des différences entre les différents systèmes, les différents pays, pour qu'on entre tous joyeusement dans la grande danse du néolibéralisme. Pas étonnant que cette étude soit pilotée par l'OCDE, le Club des Grandes Économies Occidentales Capitalistes. Et pas étonnant qu'elle juge les systèmes scolaires des autres pays à l'aune de ses propres standards, de ses propres valeurs. Là où les choses se corsent, c'est que, comme le rappelait Andréa Schleicher, PISA est devenu un levier majeur de réforme de l'éducation. Et c'est tout à fait vrai. Rappelez-vous, le jour même de la publication du rapport PISA, en décembre 2023, Gabriel Attal, alors éphémère ministre de l'Éducation, avait dégainé des propositions de réforme qui étaient autant de réponses aux résultats de l'étude. Pelle-melle, les groupes de niveau, le retour du redoublement, etc. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans l'étude PISA, c'est écrit noir sur blanc que le redoublement, ce n'est pas une solution pour mieux faire réussir les élèves. Les résultats au test, ils sont significativement plus bas chez les élèves qui ont connu un redoublement dans le passé. Voilà, donc, de là à dire qu'à Attal, il ne lit pas les rapports sur lesquels il prétend s'appuyer, il n'y a qu'un pas, et « Ah, je viens de le franchir ! » Depuis 20 ans, il existe un grand classement mondial des universités qu'on appelle communément le « classement de Shanghai ». Sa méthode de classement, elle est relativement connue, il s'agit de mesurer le nombre de chercheurs dans les facs, le nombre de publications, le nombre de fois où ils sont cités dans des papiers, le nombre d'étudiants, etc. Ce classement de Shanghai est pris plus ou moins au sérieux dans les milieux académiques, je veux dire, en termes de valeurs concrètes de méthode, je veux dire, mais il a été pris très 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 au sérieux par les milieux politiques. Parce que se targuer d'être le pays des Lumières et avoir aucune université française dans le classement, ça leur a foutu les boules au gouvernement successif. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bien regardé les critères du classement et ils ont mené des réformes de l'enseignement supérieur qui allaient permettre précisément de répondre à ces critères. Il faut beaucoup d'étudiants ? Eh bien, on va créer des grands poules ou plein de trucs ensemble. Salut Paris-Saclay ! Il faut publier beaucoup dans les grandes revues ? Eh bien, on va financer des recherches de préférence dans le domaine où il existe beaucoup de grandes revues. On va inciter les chercheurs à écrire et travailler en anglais, parce que c'est la langue avec ça, on a réussi poussivement à faire entrer certaines facs françaises dans le classement de Shanghai. Par contre, on n'a pas amélioré d'un poil la situation réelle des universités en France. Mais ceux qui nous gouvernent sont tellement matrixés par la tyrannie des indicateurs qu'ils confondent la mesure d'une chose avec la chose en question. Alors que c'est pas pareil. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais donner un conseil de merde au président, au premier ministre et à la ministre de l'Education. Si vous voulez avoir des bons résultats à PISA, ce qu'il faut faire, c'est mettre le paquet sur le collège. Mais t'es tout sur le collège. Parce que c'est des élèves de 15 ans qui passent les tests. Ce que vous faites, c'est que pendant toute la quatrième, toute la troisième, vous faites faire que des problèmes de maths. Vous faites de la lecture, des cours de culture scientifique aux gamins. Et quand ils arrivent devant les tests, ils sauront trop bien les faire. On aura des super notes à PISA, on pourra se la péter devant les autres pays. Bon, par contre, à la sortie du collège, les gamins, ils sauront faire que ça. Pas d'histoire, pas de géo, pas de langue étrangère, juste PISA. J'espère que vous ne suivrez pas ce conseil, messieurs les décideurs. Nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501